Je vous ai pris en flagrant de l'île, vous avez voulu écrire escro, n'est-ce pas ? Non, non, je voulais écrire, voilà, escadron. Ok, bien dit, tous les policiers sont des escadrons. Et bien les élèves, alors, écoutez-moi très bien. Vincent, construis-moi une phrase avec les verbes bondir et griffer au passé simple. Ok, moi je sais. Oui, mais toi ? Moi je sais. Ah, hé, hé, j'ai dit toi. Le lion, bondir et griffy, le chasseur. Est-ce que tu t'entends parler ? Assieds-toi là-bas. Je suis venu voir si tu peux me rembourser les 25 francs que je te prêtais hier. C'est chaud. Excuse-moi si je suis venu très tard. Mais toi là, tu ne me cherches pas là, ou quoi ? Tu ne comprends pas ? C'est à cause de 25 francs, tu viens me réveiller à 3 heures du matin, alors que je suis couché avec ma femme. Mais quand tu prenais l'argent, tu n'as pas dit que tu avais femme, hein ? Rembourse-moi, je vais partir. Oh, je suis là vraiment ? J'ai oublié mon écouteur à la maison. Comment je vais écouter les informations ? Non. Attends, attends, attends. Tu me gardes là, je vais la faire à moi. Voilà. Garé là, garé ! Eh, monsieur l'agent, ai-je commis une infraction ? Oui, à condition que vous mettez votre poste radio en marche, afin que j'écoute les infos. D'accord, désormais, vous m'arrêtez ? Ah oui ! Ah, 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 ah. Allô ? Allô ? Allô ? La RTÉ2 ? Ok. Moi, c'est madame Gwagwasou. Mon mari menace de faire la grève de la faim à la cathédrale. Si vous ne changez pas de programme, je vous en prie, changez le programme rapidement. S'il vous plaît, il menace de faire la grève de la faim à la cathédrale. Oui, oui, pardonnez, changez, changez le programme. Merci beaucoup, voilà. Regarde comment il est assis là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada